Pour comprendre les actions avancées conditionnelles dans Adobe Captivate, nous allons commencer par nos intérêts, c'est un exemple. Dans cet exemple, il s'agit de faire une validation des acquis. C'est un exemple relativement classique. On a un certain nombre de points qui vont nous amener à un certain nombre de diapositives avec à l'intérieur tout ce que vous souhaitez. Puis à un moment, le point sera vu et donc validé. Et donc à chaque fois qu'un point va être validé, la petite coche verte va apparaître. Et l'idée, c'est qu'une fois que l'ensemble des points sont validés, va apparaître la possibilité de pouvoir continuer sur, par exemple, une nouvelle phase du module. Voilà. Alors, pour faire tout ça, comme nous allons le voir, nous allons avoir besoin d'actions avancées. Mais ces actions avancées vont être liées à des conditions. Est-ce que tous les points ont été remplis, par exemple, c'est ce qu'on appelle une condition. Voyons maintenant donc comment on procède pour arriver à cela. Alors, nous voici donc sur le module sur lequel nous avons des images, des bulles, des effets, des boutons tout à fait classiques. Ici, les boutons sont faits avec des formes intelligentes, mais bien entendu, tout type de boutons ferait l'affaire. L'idée maintenant, ça va être de pouvoir savoir quand est-ce que nos utilisateurs ont cliqué, ou en tout cas ont visionné le point 1, le point 2 et le point 3. Et ça, donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir établir à partir du moment où ils seront allés donc sur le point en question et qu'ils ont cliqué sur « Je valide ». Donc, lorsqu'ils cliquent sur « Je valide », il nous faut une action avancée. Pour l'instant, donc simplement une action avancée, pas une action avancée conditionnelle. Et cette action avancée, elle doit faire en sorte que Captivet garde en mémoire le fait que le point 1 a été validé. « Je valide ». Et pour ça, nous avons donc besoin de variables. Alors, référez-vous à la vidéo sur les variables, mais donc dans « Projet variable », il faut définir un certain nombre de variables. Donc ici, cette première variable va stocker une information qui va simplement dire que le point 1, il a été validé. Une autre variable a pour but de stocker l'information sur le fait que le point 2 a été validé, de même pour le point 3. Donc, première chose, créer ces variables. Donc, les variables sont créées et à partir de ce moment-là, donc, nous allons devoir créer des actions avancées. Alors, ces actions avancées, ici, c'est une action avancée qui a pour but de stocker dans la suite dite variable le fait que le point 1 a été validé. Et donc, l'action avancée est assez simple. Il s'agit d'utiliser « affecter ». Et là, nous allons affecter à la variable « validation.1 » que nous avons créée au préalable. La valeur littérale « OK ». Alors, là, j'ai mis « OK » pour que ce soit facile à comprendre. Souvent, vous verrez 0 ou 1, 1 étant le « OK ». Mais bon, « OK », c'est très bien. Au moins, on comprend bien. Donc, ici, en fait, l'idée, c'est que cette action, elle va stocker dans la variable « .1 », la valeur « OK ». Puis, elle va se rendre sur la diapositive de « Checklist ». Et cette action, donc, nous allons l'affecter à ce bouton. Donc, c'est ici que ce bouton, lorsque l'on va donc cliquer dessus, le script, donc l'action avancée que nous venons de créer, « .1 OK », est affecté. Et donc, va donc se lancer. Ce qui fait que, quand la personne va cliquer sur « Je valide », il va revenir sur la diapositive de « Checklist ». Et Captivet aura donc une variable qui va stocker l'idée que ce point 1 a bien été validé. Ça va être exactement le même principe sur le point 2 et sur le point 3, où des actions « .2 » et « .3 OK » vont être affectées à ce bouton. Actions qui sont exactement les mêmes, donc qu'il a suffi de dupliquer. Simplement, les valeurs « A » affectées l'ont été dans la variable « .1 », « .2 » ou « .3 » suivant que l'on est dans le point 1, le point 2 ou le point 3. Donc, trois actions avancées simples qui affectent « OK » à la variable, de telle manière à ce que nous ayons une information qui nous dise si le point en question a été ou non validé. À cette étape, nous disposons donc de variables qui stockent l'information que le point a été ou non validé. Et l'idée, ça va être que la croix rouge qui apparaissait au préalable soit remplacée par le symbole « check » vert qui va être cachée dans son état initial. Et donc, c'est là que nous allons avoir besoin de notre première action conditionnelle, la plus simple. Nous verrons que nous allons un petit peu plus loin, un petit peu plus tard dans les actions conditionnelles. Donc là, la condition en fait est assez simple. L'idée, c'est de dire si la variable qui stocke « OK » dans le point 1, stocke bien « OK », alors je veux que la croix rouge soit masquée et je veux que le check vert lui apparaisse, donc sa fiche. Pour ça, il s'agit d'aller faire une action avancée. Et cette action avancée n'est pas une action standard, c'est une action avancée conditionnelle. Donc, action de condition. Donc, l'ensemble de la procédure de ces boutons, de ces commandes va être détaillée un petit peu plus tard dans cette vidéo. Là, l'idée est bien de comprendre avant de rentrer dans le détail de quelle commande fait quoi. Donc, là, l'idée de mon action conditionnelle, qui a donc été appelée action validation, ça va être de checker que le point 1 a été validé ou non. Et donc, là, on voit qu'il y a une simple condition qui dit si la variable « Valider le point 1 » est égale à « OK », alors qu'est-ce qui se passe ? Si elle est égale à « OK », alors tu vas me masquer la croix et tu vas m'afficher le point, le check vert. Voilà donc pour ce qui est de la première condition. On va voir que cette action conditionnelle, bien sûr, va plus loin. Et l'idée, en fait, c'est que lorsque notre utilisateur va entrer, donc ouvrir cette diapositive, eh bien, lorsqu'il va ouvrir cette diapositive, nous souhaitons qu'une action s'exécute, l'action validation. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la première fois où on va afficher le module, l'action validation va bien se lancer. Mais cette action avancée ne va pas nécessairement agir. Elle va agir si la condition est remplie. Et donc, si et seulement si, le point 1 a été validé. Donc ça, c'est très bien, on a une condition. Le point 1 n'est pas encore validé, la croix rouge reste. À un moment, on revient sur cette diapositive, le point 1 est validé, le check vert apparaît. Il va falloir faire la même chose avec le point 2 et le point 3. Et c'est là, donc, que dans la même action avancée conditionnelle, on va se rendre compte qu'en fait, on peut avoir plusieurs conditions possibles. Ici, la condition point 1. Là, une deuxième condition a été créée, qui marche exactement sur le même principe, mais qui teste cette fois-ci la variable du point 2. Puis une troisième condition, qui, cette fois-ci, teste la variable du point 3. Donc, à ce niveau-là, chacun des points va réagir et afficher ou non le check vert. Mais ce n'est pas encore tout à fait suffisant. À ce niveau de notre action avancée conditionnelle, chacun des points est capable d'afficher ou non le check vert. Maintenant, il nous reste encore une dernière condition. C'est le moment où tous les points ont été checkées. Donc, toujours dans la même action avancée conditionnelle, un quatrième point a été créé. Donc, plus tard, dans le module, l'ensemble du détail de la création de cet avancée conditionnelle va vous être révélé. L'idée est de bien comprendre ce qu'on fait où on va avant de voir la procédure. Et donc, ici, la quatrième condition est une condition où l'ensemble des variables doit être à OK. Et là, on voit que c'était plutôt simple dans les trois premiers cas. On avait simplement une condition. Mais ici, en fait, on se rend compte qu'on en a plusieurs. Et que l'ensemble de ces conditions doit être rempli pour que les actions se lancent. Donc, c'est le A et le O logique. Ici, nous sommes dans un A. Il faut que l'ensemble des conditions soient vraies. Donc, que le point 1 soit validé, que le point 2 soit validé, que le point 3 soit validé. L'une des actions est vraie. Si l'un seulement de ces points est validé, alors les actions se lancent. Donc là, il faut bien que les trois soient validés. Et quand les trois sont validés, eh bien, un certain nombre d'actions vont se lancer. Donc là, les actions qui vont se lancer, qui sont détaillées un petit peu plus loin, ont pour but de faire apparaître le personnage, qui va indiquer que la phase 1 est validée. Et donc, le bouton qui va permettre d'aller à la phase 2. Alors, dans la mesure où nos boutons suspendent la tête de lecture, il va falloir que cette tête de lecture continue. Simplement, elle le suspend à un moment donné. Donc, juste avant, il a fallu qu'on retarde l'action de telle manière à ce que ça continue après. Donc, ici, dans notre exemple, un peu plus d'une seconde après le début de la diapositive, parce qu'à une seconde, en fait, les boutons suspendent l'animation. Donc, cette action de retardement, là, simplement pour but de continuer, mais bien après. Parce que si on avait simplement continué, on aurait continué avant, les boutons auraient stoppé, on n'aurait jamais vu apparaître notre personnage. Et ensuite, simplement, vont s'afficher les personnages, les bulles des personnages et le bouton pour la phase suivante. Voilà donc une action conditionnelle dans laquelle on retrouve plusieurs conditions. Et à l'intérieur de ces plusieurs conditions, plusieurs conditions doivent être remplies en même temps pour pouvoir lancer un certain nombre d'actions. Donc, on voit bien dans cet exemple que les actions avancées conditionnelles sont véritablement un moyen extrêmement puissant dans Captivet de pouvoir personnaliser les interactions. Et dans la deuxième phase de cette vidéo, je vais donc vous présenter pas à pas l'ensemble de cet exemple. Vous verrez donc toute la procédure en détail. Et j'en profiterai donc pour détailler l'ensemble des commandes de cette fenêtre actions avancées que nous avons déjà découvert dans une précédente vidéo, mais pas dans son aspect conditionnel. Donc là, nous allons creuser l'aspect conditionnel. Voyons maintenant le détail de la création d'une action avancée conditionnelle. Une action avancée conditionnelle, c'est avant tout une action avancée. Donc comme nous l'avons vu précédemment dans la vidéo sur les actions avancées, dans projet actions avancées, nous pouvons donc faire apparaître la fenêtre des actions avancées. Dans cette fenêtre des actions avancées, nous allons pouvoir donc, comme nous l'avons déjà vu dans les actions avancées, créer à partir d'un modèle spécifique, d'une action que nous aurions déjà fait. Nous avons notamment les actions partagées, pour ça que nous verrons un peu plus tard. Et c'est dans le type d'action que va se situer cette fois-ci la différence. Jusqu'à présent, nous avions fait des actions standards. Mais là, c'est bien une action de condition que nous allons créer. Donc à partir du moment où nous créons une action de condition, apparaît cette interface avec le if qui veut dire si en anglais. Donc si, ici l'ensemble des conditions. Alors voilà les actions que tu vas faire. Le else étant le sinon. Voilà les actions que tu vas faire. Donc ce si, alors, sinon, c'est un algorithme très classique. Si vous utilisez Excel par exemple, vous comprenez déjà cette notion. Dans tous les langages de programmation, on la retrouve. Nous avons donc choisi le type d'action, action conditionnelle. Il nous faut donc mettre un, donner un nom à notre action. Ici, nous allons l'appeler validation. Et nous retrouvons donc l'ensemble des commandes que nous avons vu sur les actions avancées. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous allez voir ici. Nous avons vu dans notre exemple, nous avons plusieurs conditions. La première concerne le point 1. Les plusieurs conditions, c'est ici qu'on va les trouver. On nous en propose trois à la base qui pour l'instant n'a aucun titre. Je vais renommer la première en double cliquant dessus et l'appeler point 1. Donc globalement Captivet étant lié à des LMS, c'est à dire des sites web. La programmation dans les langages web. Dès qu'il y a programmation, vous allez éviter bien sûr de mettre des espaces, de mettre des accents. Même si dans certains cas, ça peut marcher. Les LMS sont nombreux, ont toutes des particularités et les bugs peuvent arriver relativement vite quand on crée des modules e-learning. C'est pourquoi l'ensemble des noms sans accents, sans espaces, en ne commençant pas par un chiffre, semble, donc c'est ce qu'on appelle des règles de nommage, semble être la meilleure chose à faire, même si parfois ce n'est pas indispensable. Par précaution, je vous conseille très nettement d'utiliser ces fameuses règles de nommage dès que vous nommez quelque chose. Des objets Captivet, des actions, comme nous sommes en train de le faire. Donc la première condition, la condition du point 1. Donc là je vais dire si. Donc là je vais avoir une seule condition. Donc ici on va retrouver le A et le O logique. On verra qu'on peut imbriquer les deux. Tout ça aura du sens quand on teste plusieurs conditions. Donc on le verra dans le quatrième cas. Pour l'instant donc, dans la mesure où il n'y en a qu'une, peu importe. Donc toutes les conditions sont vraies, il n'y en a qu'une. L'une en moins les conditions est vraie, il n'y en a qu'une. Dans tous les cas ça marche. Donc je double clique sur la ligne. Et là on va me demander qu'est-ce que je veux tester. Est-ce que je veux tester quelque chose qui est à l'intérieur du variable ou quelque chose de littéral, quelque chose que j'aurais moi-même indiqué. Donc là c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur d'une variable. Quand je clique sur variable, il me propose donc l'ensemble des variables qui sont dans mon projet. Ici je veux tester ce qu'il y a dans la variable validation.1. Ensuite donc, on va avoir un opérateur de comparaison. Est égal, est différent, est supérieur, est inférieur. Dans mon cas, est-ce que ce qui est à l'intérieur de cette variable est égal à. Et là, on pourrait avoir une autre variable. Donc dans les actions avancées, on a la possibilité d'incrémenter des variables. Dans l'action expression, on a la possibilité de faire des formules mathématiques qui font que certaines variables peuvent être calculées avec d'autres variables. Donc on pourrait très bien comparer ce qu'il y a dans une variable à ce qu'il y a dans une autre variable. Là c'est plus simple. Je veux simplement savoir si dans cette variable il y a marqué OK. C'est donc une valeur littérale. Je clique sur littéraux. Et je vais donc pouvoir taper OK. Voilà, ma condition est faite. Est-ce qu'à l'intérieur de la variable .1, il y a OK ? Est-ce qu'elle est égale à OK ? Et donc ici, je vais pouvoir mettre l'ensemble des actions que je veux insérer. Alors, pour tout ce qui est des commandes qui sont ici, on les verra un petit peu plus tard parce qu'elles ont du sens quand on en a plusieurs conditions qui s'enchaînent. Donc là, c'est simplement les actions. Donc dans mon exemple ici, l'action consiste à aller masquer la croix rouge. Donc c'est l'action masquer. Et j'ai bien nommé chacun de mes éléments. Donc ici, la croix point 1. Donc dans les propriétés, nommer les éléments est quelque chose d'important quand vous faites des actions avancées, notamment conditionnelles. Parce que sinon, vous allez avoir beaucoup de mal à vous y retrouver. Donc tout a été nommé correctement. Ce qui fait qu'il est relativement simple pour moi de pouvoir dire que je veux masquer la croix rouge du point 1 et que je veux afficher. Donc là, un double clic pour avoir les actions. L'action, c'est donc l'action afficher. Et l'élément que je veux afficher, je l'ai bien nommé et je l'ai appelé check.1. Vous voyez que l'ensemble de mes noms, comme je le disais tout à l'heure, respectent les règles de nommage. Je n'ai pas mis d'espace. Donc là, il y a deux philosophies. Le fait de faire des underscores, des tirs et bas entre les mots. Ou ce qu'on appelle la camel case. Le fait d'avoir donc une majuscule au début des mots, les mots en minuscules, le tout attaché. C'est plutôt l'optique qui est la mienne, mais il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Voilà, ma première condition a été faite. C'est une condition simple. Maintenant, ici, il va falloir que j'en fasse une deuxième. Donc, j'ai la possibilité de cliquer sur la deuxième, de la renommer, de lui donner un nom, l'appeler point 2, et de faire la même procédure. Nous verrons avec le point 3, qui leur était peut-être plus judicieux pour gagner du temps, de dupliquer l'action du point 1. Nous allons le voir un tout petit peu plus tard. Donc là, le point 2, même principe, une seule condition, est-ce que la variable, je clique sur variable, validation.2 est égale A, la valeur littérale, OK. Si c'est le cas, alors l'action masquée, la croix du point 2, puis l'action affichée, le check du point 2. Voilà. Donc sur le même principe, il va nous faire le point 3. Donc là, la possibilité consisterait à venir ici, cliquer sur la commande qui va donc dupliquer celle qui est juste avant, enfin celle sur laquelle j'étais, le point 2. Donc je vais la renommer, je vais l'appeler point 3. Il l'avait lui-même renommée, puisqu'elle ne pouvait pas apporter le même nom. Et là, je vais gagner du temps, puisqu'il va me suffire ici de changer la variable en indiquant que c'est le point 3, que je veux tester comme étant égal à OK, et de changer ici les éléments en disant que je veux donc masquer la croix du point 3 et afficher le checkpoint du point 3. Donc le fait d'avoir dupliqué une condition m'a fait gagner du temps. Donc on voit qu'il affiche trois conditions. Le petit triangle qui est ici va nous montrer qu'en fait on en a une quatrième. C'était celle qui à la base était vide et sans titre. C'est l'occasion pour moi de vous montrer donc qu'on peut supprimer avec le petit bouton moins une condition et qu'on peut en ajouter avec le petit bouton plus. Voilà. Donc là, il s'agit de la dernière condition. Celle-ci va être un peu plus complexe. La condition tout OK. La condition tout OK est intéressante parce qu'elle nous amène à comprendre cette liste déroulante. Ici, il s'agit bien du et logique. Il faut que toutes les conditions soient remplies. Dans mon exemple, il faut que le point 1 soit validé, que le point 2 soit validé, que le point 3 soit validé. Pas simplement l'un d'entre eux. Si l'un d'entre eux seulement, si l'une des conditions seulement était nécessaire pour que ensuite les actions s'enchaînent, alors je serais allé sur cette deuxième condition qu'on appelle un OU logique. Et c'est E et c'est OU, c'est quelque chose que l'on va retrouver en fait quand on va mettre des conditions dans cette colonne qui est là. Vous verrez que si je prends cette option-là, ce que je vais faire apparaîtra E ici. On a aussi la possibilité d'en personnaliser, de pouvoir par la suite, lorsqu'on rentre des actions, changer ici le et ou le OU. Et donc faire en sorte d'imbriquer des et ou des OU logiques. Donc, c'est quelque chose qui est assez simple, comme vous le voyez, à mettre en place. Par contre, qui est un peu plus complexe à appréhender d'un point de vue purement logique, d'un point de vue de relation entre les choses. Donc, avant d'imbriquer des et et des OU, comme on sait, simplement par choisir ces deux conditions, elles régleront quand même un certain nombre de cas. Enfin voilà, vous savez qu'avec personnaliser, vous avez la possibilité de mettre des et et des OU dans les conditions. Ici, dans mon exemple, donc, toutes les conditions vont devoir être remplies. Je vais donc indiquer, en double-cliquant, que je souhaite, dans un premier temps, que la variable validation du point 1 soit égale à la valeur littérale OK. Et puis, je vais me mettre en dessous, je vais dire la même chose pour le point 2. Donc, quitte à faire, peut-être serait-il intéressant de voir que nous avons ici la possibilité de copier une action, puis de coller cette même action, ce qui va me permettre de gagner du temps. Le bouton ciseau permettant de couper. Le bouton poubelle permettant de supprimer une action. On a par défaut un certain nombre de lignes. Au bout d'un moment, on n'en a plus. On peut en ajouter à l'infini en cliquant sur le bouton ajouter. Et enfin, vous avez la commande insérée, qui va simplement vous permettre d'ajouter une ligne, mais à l'intérieur de lignes déjà existantes. Si l'une de vos lignes a été mise en dessous, et que pour autant vous souhaitez qu'elle soit au-dessus, vous avez la possibilité, avec les petites flèches, de les faire monter ou descendre. Dans le cas du « est » ou du « où » logique, pour le coup, ça n'a pas d'importance, l'ordre. Par contre, si vous êtes dans du personnalisé, des « est » et des « où », l'ordre des conditions peut commencer à avoir une certaine importance. Et donc, le fait de pouvoir faire monter ou descendre l'une des conditions peut s'avérer des plus intéressants. Voilà, donc là nous avons vu toutes les commandes. Et donc, il ne nous reste plus qu'à aller mettre les actions. Donc, ici, ma première action va consister à aller retarder les actions, pour la raison qui a été indiquée dans la présentation de l'exemple, d'une valeur littérale de 1,1 seconde. Donc, l'idée étant que, on relance la tête de lecture qui avait été bloquée par les boutons, juste après que les boutons bloquent. Mes boutons bloquent à une seconde, donc juste après, je lance la tête de lecture. Et donc, l'ensemble des actions du scénario va s'enchaîner. Et dans ces actions qui s'enchaînent, en fait, je veux faire apparaître le personnage qui était caché. Voilà, donc là encore, on se rend compte que le fait de pouvoir bien nommer les éléments, là, ça n'a pas été le cas partout, et on voit qu'on a des points 1, points 26, des choses comme ça, est important, parce que quand vous allez devoir vous y retrouver et dire, je veux faire apparaître cette image en particulier, donc l'image de mon personnage, est-ce qu'il s'agit de l'image 15, est-ce qu'il s'agit de l'image 16 ? Non, il s'agit bien de l'image que j'ai renommée comme s'appelant personnage. Je souhaite aussi, donc, que s'affichent les bulles dans mon exemple. La bulle 1, la bulle 2. Donc ça, c'est une action qui va simplement afficher les éléments. Le fait qu'elle s'enchaîne, c'est bien dans mon scénario que ça s'est passé. Voilà, nous avons donc vu comment créer une action conditionnelle. Bien sûr, il faut que j'enregistre mon action. Et donc, avec ces actions conditionnelles, on peut faire énormément de choses. Juste rappeler, parce que dans l'exemple, on n'en a pas eu besoin, puisque si l'ensemble de ces actions ne sont pas remplies, on ne fait rien de particulier. Mais si on voulait faire quelque chose de particulier, si l'ensemble de ces actions, de ces conditions, donc pour être précis, puisque les actions arrivent en dessous, donc si l'ensemble de ces conditions est remplie, je fais ça. Sinon, je ne fais rien de particulier. Donc, je m'en suis arrêté là. Mais si je voulais faire quelque chose en particulier, il faudrait que je clique sur « Else », sinon, en anglais, et que j'enchaîne les actions que je souhaite. Donc, ne soyez pas trop perturbés par l'interface en accordéon. En recliquant sur « If », vous retrouvez vos conditions et les actions. En allant dans « Else », les actions qui se passent si les conditions du « If », donc du « Si », ne sont pas remplies. Voilà. Plus qu'à fermer, plus qu'à affecter à une action, votre action conditionnelle, comme nous avons vu dans l'exemple. Voilà donc pour les actions avancées conditionnelles dans Captivet, sûrement l'outil le plus puissant pour générer des interactions complexes.